Sous-titrage Société Radio-Canada ... et bien que cela vous paraisse un jour ordinaire, ça ne l'est pas pour une raison extraordinaire. Un événement historique sans précédent vient de se produire. La question, sommes-nous seuls dans l'univers, vient de trouver une réponse. Ça alors, c'est cool ! Les quatre vaisseaux viennent d'arriver au-dessus de l'Inde, l'Angleterre, l'Allemagne. Je ne crois pas qu'ils aient parcouru 90 milliards d'années-lumière pour déclencher une guerre. Il faut les arrêter immédiatement, sinon ils vont tous nous tuer ! Ils utilisent nos satellites contre nous. Le temps nous est compté. Général, nous devons lancer une contre-offensive avec notre force de frappe nucléaire. Au-dessus du sol américain ! Si nous ne frappons pas très vite, il ne restera plus beaucoup d'Amérique à défendre. Nous allons être exterminés. Vote l'ennemi et on gagne la partie ! Nous prévoyons la destruction totale de la Terre dans les prochaines 36 heures. Tu ne sais pas, vis-à-vis ! Ils ne sont pas assez rapides, sortez-les-moi de là ! Si nous gagnons aujourd'hui, le 4 juillet ne sera plus connu comme la fête nationale américaine, mais comme le jour où le monde a déclaré d'une seule voix. Nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous ne voulons pas disparaître sans nous battre. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous fêtons le jour de notre indépendance. C'est ce que j'appelle une rencontre du troisième début. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu au cinquième siècle. Sous-titrage ST' 501